Une petite vidéo pour l'histoire de cette semaine, la dernière histoire du Moyen-Âge. On va passer à un autre thème pour les trois dernières semaines. Donc, c'est le lait de Bisclavré que les plus grands ont vu pour le calendrier. Souvenez-vous, le lait de Bisclavré, c'était Théis qui interprétait le loup-garou Bisclavré qui attaquait la noble dame, sa femme, interprétée par Romane. Donc, voici juste un petit point avec les images. Là, on voit la noble dame en train de regarder par la fenêtre. Elle est en train de regarder un loup-garou pendant la pleine lune. Cette noble dame était mariée à Bisclavré que voici. Son mari était très très gentil, mais parfois, il disparaissait pendant trois jours et elle ne le voyait plus du tout. Donc, ce mari avait un secret. Mais quoi ? Elle l'aimait beaucoup, mais quand même, elle voulait savoir ce qu'il devenait. Et à force, à force de lui poser des questions, il finit par dire la vérité. Toutes les pleines lunes, Bisclavré se transformait en loup-garou. Donc, il était obligé de partir, d'enlever ses vêtements et de courir en tant que loup en hurlant à la lune. Et trois jours plus tard, il se retransformait en humain dès qu'il remettait ses habits. Donc là, regardez, elle lui fait avouer aussi à quel endroit il cache ses habits quand il est en loup-garou et il lui avoue qu'il cache ses habits près d'une petite chapelle. Donc là, on le voit en loup-garou, sans habit, puisque quand il remettait ses habits, il se retransformait en humain. Alors, sa femme, même si elle aimait beaucoup la noble dame, elle finit par partir au galop parce qu'elle avait très, très peur de ce qu'elle venait d'apprendre. Et elle va finalement se marier avec quelqu'un d'autre en cachette. Et ce quelqu'un d'autre va aller derrière la chapelle pour voler les vêtements de Bisclavré. Et Bisclavré est donc condamné à rester en loup jusqu'à la fin de sa vie. Donc pendant des mois et des mois, il erre tout seul dans la forêt. Un jour, il tombe sur le roi et le roi était un ami de Bisclavré. Mais forcément, le roi ne reconnaissait pas Bisclavré puisque c'était un loup-garou. Le loup-garou est devenu très gentil avec le roi et le roi fut touché par Bisclavré et donc il l'amène avec lui au palais. Et au palais, ils sont tellement amis que le loup-garou dort avec le roi. Le loup-garou a toujours été gentil avec tout le monde. Sauf quand un jour, une fête fut donnée au palais et Bisclavré en loup-garou vit son ancienne femme, la noble dame. Et sans que personne ne sache pourquoi, alors qu'il avait toujours été gentil, il lui saute dessus et lui mord le nez. Le roi ne comprenait pas pourquoi son loup était devenu aussi méchant d'un coup d'un seul. Donc il fait avouer à la noble dame pourquoi ce loup était devenu méchant envers elle et que elle. Et quand il apprend la vérité, il emprisonne la noble dame. Elle lui avoue également que c'est elle qui avait pris les vêtements et indique au roi où sont cachés les vêtements. Le roi rend les vêtements à Bisclavré et dès que Bisclavré remet les vêtements, il se retransforme en humain. Et voilà la fin de l'histoire. Bisclavré se remariera avec une autre femme après ça. Voilà pour le lait de Bisclavré.